bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon je te fais ça dans le garage il y a toujours la chatte qui me suit oui si tu vois j'avais fait la fin la vidéo était très bien mais malheureusement il ya la deuxième fois que j'y suis retourné ben le vent s'est levé donc dans la voiture elles sont juste en face elles sont un petit peu quand même au soleil fait passer une fournaise quoi quand même quand il fait 25 il fait 40 dans la voiture 35 je t'apprendrai rien donc bon on va faire ça vite au fait dans le garage allez c'est parti donc concrètement on a eu l'info hier et je sais pas que j'étais passé à côté mais comme vous le savez il ya quand même pas mal d'infos cet été et entre les informations des nouveaux véhicules qui vont arriver pour le salon de munich et de l'autre côté donc le gouvernement qui passe beaucoup de choses l'été et au décembre je t'apprends rien j'ai déjà fait donc une vidéo sur l'augmentation de l'électricité le 1er août c'est c'est parfait la prochaine fois ça sera pour le 25 décembre vous allez voir et donc là la vidéo c'est sur le bonus où on en sait beaucoup plus concrètement on sait que il n'y aura pas de modification le 1er septembre ou en tout cas le dernier trimestre 2023 ça sera le 1er janvier 2024 ça veut dire qu'ils essayent par tous les moyens c'est normal tout ce qui est aidé par l'état français donc par le contribuable j'ai fait j'avais fait une vidéo un peu plus à rallonge c'est dommage je sais pas si je pourrais la mettre qui expliquait que ben on fait partie de l'union européenne et l'union européenne en fait interdit d'interdire donc le la france les présidents de la république ou l'état n'a pas le droit d'interdire voilà le fait de subventionner à d'une part ou d'autre parce que ils appellent ça la libre concurrence donc les chinois le font les américains le font aussi avec je ne sais plus pas patriote acte je sais comment ils appellent ça par rapport aux batteries par rapport aux voitures donc clairement sur les teslas et puis les autres véhicules comme gm ou chevrolet mais nous on n'a pas le droit à pas bien c'est vilain voilà donc ça fait très communiste même si le communiste c'était un petit peu entre soi là concrètement c'est plutôt le communisme passoire donc on laisse on laisse à tout va en qui sont en train de faire et de créer une usine à gaz et l'usine à gaz ça va être par rapport aux consommation du véhicule du constructeur j'ai même pas envie de rentrer dans les détails c'est pas nous qui allons le gérer on saura si le véhicule oui ou non conforme à la subvention c'est pas compliqué ils veulent jarter tous les véhicules chinois ils savent pas trop pour la dacia spring s'il ferait pas comme ça un véhicule quatre places une petite préférence et la possibilité voilà c'est l'état renault les entreprises semi privées semi publiques t'inquiète pas ils vont déjeuner entre eux au dîner du siècle donc tous les mercredis début du mois il me semble et puis et puis ça va ça va dis donc concrètement je pense qu'il ya de fortes chances qu'ils laissent encore six mois aux personnes pour obtenir ce bonus va falloir faire très attention pour ceux qui commandent même g4 par exemple en fin d'année si vous n'avez pas votre voiture avant les six mois ça va être compliqué et donc c'est vrai que mis à part une x power si elle reste aux alentours des 40 mille 41 42 l'année prochaine qui a une petite augmentation elle va être super bien situé en prix la standard va l'être encore aussi mais la luxurie mais que ça soit aussi chez volvo ou même la la smart hashtag one qui est à 40 mille va être un petit peu moins attractive agressive par rapport aux autres véhicules encore plus peut-être sur peugeot au niveau des véhicules électriques mais volkswagen c'est quoi voilà j'ai fait sur la skoda où ils reviennent à un prix très cher à même 40 ou 50 mille mais raisonnable mais arrivé dans des prix qui sont complètement démentiel on a discuté dans les commentaires vous le savez très bien les marques ne veulent plus faire d'efforts sur le prix donc c'est à l'état de subventionner et puis ils veulent préférer vendre moins et récupérer leur marge c'est c'est une autre stratégie peu qui peut se comprendre aussi donc c'est au consommateur de faire voilà valoir en tout cas ses droits donc j'espère que la vidéo vous aura plu au moins les courtes plus court que celle que j'avais fait avant on en saura plus sur le bonus écologique on n'a pas les tarifs vous savez donc véhicule neuf qu'est-ce qu'il va y avoir comme d'occasion changé vidéo c'est très intéressant vous avez parlé donc du véhicule à 100 euros par mois ou voilà les promesses le tiennent que à ceux qui veulent bien y croire puisque c'était l'année dernière et notre cher président et bien concrètement on n'en voit pas on n'en voit pas la couleur quoi donc ce sera peut-être en fin d'année mg4 par contre ils vont arrêter bah de façon c'était quelques jours quelques semaines qu'ils avaient prévu de faire ça à 100 euros la voiture quand il y aura plus le bonus sur mouxurie on va voir à quel prix elle sort en leasing je pense que ça va être très très cher voilà donc c'est pris en direct du garage et dans la voiture trop chaud et à l'extérieur trop de vent il faut que j'achète une petite moumoute voilà donc sur aliexpress c'est moins cher donc voilà comme tout le monde on fait au meilleur rapport qualité prix c'est pas faute de ne pas nous l'avoir dit plus longtemps c'est c'est la crise allez sur ce bon chassez croisé puis à très vite ciao